Dans le cadre de ce cycle organisé par l'ECAM, autour de la question que vous avez posée « Faut-il réformer l'islam ? », mon intervention, je l'articule comme suit « Réformer l'islam, discours frivole ou vœux pieux ». Certains discours sur la réforme de l'islam traduisent un malaise beaucoup plus profond que les problèmes qu'ils veulent résoudre ou le mal qu'ils prétendent pouvoir repousser. La réforme de l'islam est devenue le cheval de bataille d'une élite intellectuelle en panne d'idées, le thème de prédilection pour de nombreuses figures de médias assoiffées de célébrités et le slogan d'une classe politique sommée par une opinion publique de plus en plus désemparée de proposer des solutions, miracles, ou d'entreprendre dans l'immédiat des soi-disant mesures correctives. Pourquoi veut-on absolument réformer l'islam ? C'est parce que cette religion, comme il nous est donné à penser, est à l'origine de toutes les actes et gestes nuisibles à l'harmonie des sociétés modernes. D'abord, il y a les terroristes ayant perpétré les attaques de New York, de Bruxelles, de Paris, de Tunis et dans d'autres lieux qui se revendiquent tous de l'islam. Il y a ensuite ces musulmans, fauteurs et fautrices de troubles, qui insistent sur le port de signes religieux distinctifs et ostentatoires et qui, ce faisant, nous dit-on, portent atteinte à la cohérence de l'espace public et minent les fondements de la société laïque. Et enfin, à un niveau beaucoup plus subtil, il y a ces musulmans qui, en donnant des prénoms arabes à leur progéniture, non seulement écorchent par la sonorité bizarre de ces prénoms, certaines orées sensibles, mais aussi affirment une identité belliqueuse, menaçante à l'égard de la culture européenne. Bref, c'est sur fond de crise que se fait l'appel à la réforme de l'islam. Et si on admettait que l'islam est derrière tout, ou presque tous les maux de nos sociétés modernes, à qui incombe-t-il de le réformer ? Est-ce à une autorité musulmane, non musulmane, religieuse, laïque ou politique ? Face à ces questions, nous réalisons à quel point le discours de la réforme relève beaucoup plus de l'idéologique que du théologique. En effet, si on examine de plus près la situation sur le terrain, on s'aperçoit de l'inadéquation de beaucoup d'approches relatives à cette réforme. Il est erroné de croire que l'islam et les musulmans ont cessé de se réformer. Souscrire à l'idée d'une rupture de la réforme dans le monde musulman reviendrait à dire que les musulmans ont cessé d'exister, de vivre. En réalité, tous les mouvements sociaux, courants de pensée ou écoles de jurisprudence, toutes tendances confondues, qu'ils soient salafis, soufis, chiites ou autres, se revendiquent de la réforme, de l'innovation, de la rénovation, de la régénération, de la renaissance ou de la restauration. Que l'on s'entretue ou fraternise avec le non-musulman, que l'on critique ou adopte la modernité, que l'on commette des actes terroristes contre des innocents ou que l'on court à la rescousse des autres indépendamment de leurs croyances, que l'on porte le voile ou non, dans tous ces cas, on s'évertue à attribuer ces gestes et attitudes à l'islam relu, à cet ex-fondateur revisité ou à son histoire reconsidérée. On commet une erreur de jugement fondamental lorsqu'on imagine qu'il est possible d'effectuer une réforme dans le but de contraindre la diversité théologique des musulmans à un islam, européen ou autre. L'erreur consiste à vouloir reproduire l'expérience de la réforme chrétienne dans l'histoire des musulmans. On oublie que le rôle de donner cohérence aux sciences de la révélation dans le monde musulman n'est pas dévolu à une institution comme l'Église ou l'institution de papauté, contre laquelle les mouvements de la réforme se sont ralliés. Il est vrai que les oulamas, les théologiens, à travers l'histoire, ont formulé les critères de conformité d'à la foi, à la sharia, à l'islam, tout court, mais il n'en est pas moins vrai que c'est au pouvoir temporel qu'ils revenaient d'imposer un consensus de sanctionner le non-respect de ces critères. Dans nos sociétés européennes pluralistes et sécularisées, le souci des pouvoirs temporels n'est pas de sanctionner l'écart ou la déviation par rapport à la foi ou à la loi divine, telle que celle-ci se laisse définir par la théologie, mais plutôt de sanctionner l'écart par rapport à l'ordre prononcé par la volonté humaine. Faute de ne pouvoir veiller au respect des injonctions et commandements de la théologie islamique, ne pouvoir séculariser et discréditer d'entre Dieu en tant que réformateur de la religion. Son approche de la réforme peut être perçue comme biaisée, pour ainsi dire, car elle répond aux exigences de plier le théologique ou le religieux à l'ordre rétabli par la volonté humaine et la loi laïque. En fait, ce n'est pas sur le terrain de la théologie que le pouvoir laïque dans nos sociétés modernes doit agir pour subjuguer les citoyens radicaux de confession musulmane aux exigences de l'ordre européen. Une théologie concoctée dans les laboratoires de l'islamologie, avec tout ce qu'elle implique de critique et de déconstruction, ne saurait parler aux sensibilités inclines à la confrontation, au conflit et au nihilisme. Car l'hostilité qu'éprouvent les religieux radicaux envers les sociétés où ils vivent n'est pas fondée sur une connaissance théologique. Elle est le reflet d'une prédisposition de nature psychologique, prédisposition causée par des conditions de vie dans un contexte sociologique. Ce n'est pas le savoir théologique qui incline les jeunes à sacrifier leur vie dans des attentats terroristes. C'est plutôt l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que c'est l'empressement qu'ils mettent à tuer et à se faire tuer qui les orientent vers des avis juridiques et des théologies de la mort, en essayant d'y trouver une caution morale et un réconfort psychologique pour le penchant nihiliste. Pour contrecarrer le nihilisme qui habite une jeunesse désorientée, il semble incongru de miser sur des stratégies d'argumentation théologique. A certains égards, les jeunes radicalisés n'ont pas d'oreilles à prêter au discours de la réforme. Bien au contraire, la remise en question de certains principes hérités, aussi savante soit-elle, ne fait qu'ajouter l'outrage à l'offense sentie contre leur identité. Il est vain de faire appel aux principes de la modernité ou aux idées des Lumières pour arraisonner une jeunesse en crise identitaire. Car pour eux, ces principes et ces idées sont tout court le propre de l'autre. L'islam est devenu non seulement un terme fourre-tout, mais aussi un espace de projection. Selon que l'on éprouve un malaise dans l'espace européen ou que l'on y éprouve un sentiment de bien-être, la perception de cette religion change. Pour les jeunes musulmans ayant le sentiment d'être exclus du marché du travail, d'être stigmatisés pour ses origines différentes, ses goûts vestimentaires, sa tradition religieuse, d'être l'objet d'un acharnement médiatique impunissable, d'être un laissé-pour-compte de toutes les cultures, aussi bien la culture d'origine que la culture d'accueil, l'islam est avant tout un espace de pureté absolue. Une délivrance et une libération de l'impureté du monde devenu invivable. L'échec de la négociation avec le réel pousse certains jeunes de constitutions psychologiques fragiles à idéaliser l'espace islamique jusqu'à le confondre avec l'au-delà. En fait, dans leur grande majorité, les jeunes combattants qui s'aventurent ailleurs sont aiguillonnés par la quête de l'au-delà. Si la quête du sens tout au long du XXe siècle poussait une génération d'intellectuels européens à adopter le slogan rimbaldien « La vraie vie est ailleurs » c'est le slogan de Rimbaud, Arthur Rimbaud, qui disait « La vraie vie est ailleurs ». Donc si les idéalistes du XXe siècle en Europe adoptaient ce slogan de Rimbaud « La vraie vie est ailleurs » pour ces nouveaux combattants de la religion, le slogan « La vraie vie » est à la fois ailleurs et au-delà. Avant de songer à la réforme de l'islam il serait beaucoup plus judicieux à mon sens de préconiser une série de réformes susceptibles de contribuer à l'ancrage de ces sensibilités ces sensibilités qui cherchent l'au-delà et l'ailleurs il faut travailler pour leur trouver ancrage dans la société où ils vivent. Contribuer à l'ancrage de ces sensibilités attirées par l'ailleurs et l'au-delà dans nos sociétés dans notre monde qu'elles cherchent à quitter, à fuir. Et pour ce faire il faudrait d'abord commencer par se réformer soi-même. Vous savez que la rencontre entre des cultures différentes implique la réforme de tout le monde. Si je veux réformer l'autre automatiquement je me réforme. Et il faut être prêt à effectuer un travail sur soi. Il est fondamentalement urgent de donner à la jeunesse musulmane vivante en Europe le sentiment d'être accepté et aimé. C'est fondamental. L'absence de ce sentiment couplé à une problématisation outrancière de la présence des musulmans en Europe soit par les médias soit par les partis politiques sont de nature à compliquer la tâche d'une jeunesse soucieuse d'harmoniser croyances religieuses et appartenances culturelles. Par ailleurs l'idéal ébauché dessus ne peut en aucun cas être achevé sans le concours des musulmans. L'appel à l'autoréforme est d'autant plus valable dans le cas des musulmans surtout parmi eux vivant en Europe. Ceux qui essayent d'exempter la communauté musulmane de toute responsabilité dans les tensions actuelles font preuve d'une étroitesse de vue accablante. Si le monde interpelle l'islam c'est que beaucoup de réponses des musulmans au défi de notre temps témoignent d'une incongruité flagrante. Qui n'a pas l'esprit de son temps qui n'a pas l'esprit de son âge nous dit Voltaire de son âge à tout le malheur. Voltaire disait que qui n'a pas l'esprit de son âge de son temps il a tout le malheur. Ceci s'applique bien à beaucoup de musulmans d'aujourd'hui qui au lieu de vivre l'esprit de notre temps subissent le malheur de ce temps. Ils sont paralysés par le sentiment d'être les seuls héritiers des grandes vérités éternelles. Or beaucoup de ces vérités comme on le sait aujourd'hui ont été articulées grâce à la science à la rhétorique aux mesures de précisions propres à un autre temps. Nul ne conteste l'influence des méthodes de la définition aristotélicienne sur l'ensemble des sciences islamiques par exemple. Tout porte à croire que les musulmans d'autrefois n'éprouvaient aucune gêne à interagir avec l'esprit scientifique de leur temps. Alors qu'aujourd'hui on ne peut que déplorer le manque horrible d'interaction avec les sciences contemporaines. La convocation de la science dans nos institutions et discours religieux se fait à d'autres fins que la promulgation d'un esprit scientifique. La science sert en fait à valider et servir des vérités théologiques imprégnées par des systèmes scientifiques tombés en désuétude. Devant la froideur de la réalité et du monde contemporain on a tendance à chercher hospitalité et refuge dans le passé. Dans la tradition. C'est dans ce passé et cette tradition qu'on cherche à comprendre de quoi l'islam est le nom. On est dans l'incapacité de désigner une signification de notre foi ou de notre spiritualité dans notre contexte. Nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître que notre rapport au texte de l'islam traduit un grand malaise. Parfois ce rapport atteint des proportions caricaturales. Si on prend le rapport au Coran comme exemple on s'aperçoit qu'il y a une flagrante erreur d'aiguillage qui nous oriente vers des lectures qui ne doivent pas ni ne peuvent être les nôtres aujourd'hui. Souvent on oublie que les injonctions et commandements coraniques s'étalent au fur et à mesure pour accompagner le prophète pour encadrer ses comportements et agir ainsi que ceux de ses disciples. Abstraction faite des anciennes polémiques et querelles métaphysiques autour de la création du Coran chose hors de notre propos ici il n'y a aucune ambiguïté quant à la linéarité temporelle de la révélation. Dieu nous dit le Coran Dieu nous dit dans le Coran et ceux qui ne croient pas disent pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois. Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur et nous l'avons récité soigneusement ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous ne t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Il y a dans le Coran une pédagogie de la révélation qui pour incruster les valeurs de l'islam dans le cœur du prophète et de ses disciples plaçaient les injonctions divines dans un contexte historique réel dans le temps humain. Le prophète et ses disciples ne faisaient qu'obéir qu'appliquer à la lettre l'injonction du jour. Qu'en est-il de notre rapport aujourd'hui avec la révélation ? A y regarder de plus près aujourd'hui nous avons un texte achevé nous avons un livre. On est plus dans une linéarité temporelle où les injonctions divines sont distillées au jour le jour pour que nous les appliquions. Notre tâche est beaucoup plus difficile. La révélation devenue un livre sous nos yeux prend un caractère spatial. À présent, cette spatialité interpelle notre regard, notre faculté de combinaison, notre intelligence et notre sens de responsabilité. On doit lire telle page et telle autre page pour comparer entre les contextes de leur révélation avant d'extraire un avis ou une opinion juridique. Ce travail de combinaison, de comparaison est un travail humain. L'attribuer à la révélation serait absurde et immoral. Avec le parachèvement de la religion et la cessation de la révélation commence la responsabilité humaine. On devient responsable de nos gestes, on est appelé à assumer la responsabilité morale au lieu de nous cacher derrière le texte. Méditons ensemble sur les versets suivants. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et si j'agrée l'islam comme religion pour vous, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la fin, sans inclination envers le péché, alors Dieu est pardonneur et miséricordieux. Avec l'accomplissement des bienfaits divins et la cessation de la révélation dans notre contexte, un grand espace s'est ouvert devant l'être humain. Face aux contraintes des contextes différents, le devoir du musulman consiste à s'efforcer de viser le bien, à ne pas s'incliner consciemment vers le péché et à implorer la miséricorde et le pardon divin. Voilà un nouveau paradigme pour l'orientation de l'agir. À présent, l'action humaine n'est pas l'application d'une injonction coranique révélée dans notre temps immédiat, mais une action morale dont le diastole et le systole sont la bonne intention humaine et l'espoir placé dans la miséricorde divine. En effet, ce paradigme libérateur fortifie le sens de responsabilité chez le musulman. Notre malheur, aujourd'hui, provient de discours religieux qui font interposer une infinité de questions posées dans d'autres contextes historiques entre le texte et notre contexte. Un prédicateur ou un théologien a beau s'évertu et a apporté les réponses modérées aux questions posées par notre jeunesse musulmane en Europe. Malgré leur modération, ces propos, ces réponses peuvent enliser l'esprit dans une culture du non-sens, dans une banalité sans borne. Répondre à un jeune né en Europe qu'il n'y a pas de mal à ce qu'on souhaite un joyeux Noël à son voisin non musulman est à la fois sympa et triste. C'est sympa parce que cela peut témoigner d'un sentiment de bienveillance à l'égard de l'autre. C'est triste parce que cela traduit la nature des questions qui préoccupent l'esprit d'une certaine jeunesse. Ce genre de questions montrent que nos théologiens, nos éducateurs, nos familles, nos écoles ont failli à leur devoir d'encadrer le champ de questionnement religieux à partir d'une interaction avec le contexte qui est le nôtre où les nouvelles générations ont ouvert les yeux. Donc parfois, il ne s'agit pas de donner une réponse mais il s'agit d'encadrer le champ de questionnement. Pour moi, c'est triste qu'un jeune me demande est-ce que je dois donner ma main à mon voisin qui n'est pas musulman ? Est-ce que je dois souhaiter joyeux Noël à un autre ? On peut avoir des théologiens avec des bonnes intentions qui vont essayer de vous apporter une réponse. Très sympa. Mais ça témoigne aussi que nous avons failli à notre devoir de bien encadrer le champ de la question, le champ du questionnement religieux. C'est là où le travail doit s'effectuer mais pas donner des réponses. Là, ce n'est pas une question à la base. Donc, là, notre critique, si vous voulez, ça se situe à un autre niveau, à un niveau d'une culture analyse. Vous savez que Freud parlait de psychanalyse et puis le terme de culture analyse qui a été avancé par l'écrivain français Albert Camus, il nous faut une culture analyse. Ce que nous sommes en train de faire, c'est une culture analyse. Donc, la culture analyse nous révèle qu'à force de recourir à des emprunts de questions à la tradition, la culture arabo-musulmane d'aujourd'hui rétrécit le champ du sens commun. et achève par conséquent de paralyser le musulman qui se voit dans l'obligation de fouiner dans les théologies, de compulser tous les anciens textes avant de dire bonjour à l'autre. Parfois, c'est paralysant. On se pose des questions qui n'ont rien à voir avec la théologie. Je veux dire, c'est qu'on n'a pas appris à poser les bonnes questions en interaction avec le contexte où nous nous trouvons. Donc, de paralyser le musulman qui se voit dans l'obligation de fouiner dans les théologies, de compulser tous les anciens textes avant de dire bonjour à l'autre ou de se permettre de s'asseoir dans un siège après une personne de l'autre sexe. Ceci est caricatural, mais vrai. Vous savez, nous avons affaire à des jeunes qui, une fois montés dans l'obus, ils vont vous dire est-ce que c'est licite que je m'assoie sur une chaise, sur un siège, s'il y avait une femme devant moi. Je veux dire, là, on n'est pas prêt à rentrer dans la théologie. Ceci est caricatural, mais vrai. À force de baiser les traces des pas de nos prédécesseurs afin de leur montrer combien on les aime, on a fini par habiter les cimetières. Où allons-nous ? Avec le nouveau média, nous vivons ce que Chris Anderson a appelé « The end of theory, the data deluge makes the scientific method obsolete ». La fin de la théorie, le déluge d'informations rend la méthode scientifique obsolète. Même dans le domaine des sciences exactes, il est devenu difficile aujourd'hui d'atteindre un consensus. Ceci est d'autant plus vrai pour les autres domaines de la recherche. Il n'est plus possible pour nous les musulmans de pointer du doigt les causes de la déchéance de notre culture, l'inanité de certains de nos comportements, l'absurdité de certaines de nos réactions. Il est d'autant plus difficile de désigner les voies du dehors, de cet état de choses, les moyens de sortir de la situation du blocage dans laquelle nous nous trouvons. Le temps est révolu où on écoutait nos penseurs discourir sur les projets de renaissance arabo-musulmane. Ma chérie Al-Mahoud. Comme Chris Anderson, nous sommes aujourd'hui de plus en plus convaincus que « All mauds are wrong, but some are useful ». Tous les modèles sont mauvais, mais certains d'entre eux sont utiles. Tels des feuilles détachées de leurs tiges, nous allons ou levons de la globalisation nous-mêmes. La réforme de l'islam est un grand mensonge. Le travail sur soi est une urgence. On ne doit être ni pessimiste ni optimiste, on doit être possibiliste, pour reprendre l'expression de Kenneth White. Un avenir meilleur est possible pourvu qu'on assume tous, musulmans et non-musulmans, nos responsabilités morales, pourvu qu'on se défasse des logiques meurtrières qui naissent entre les frontières identitaires. Un très grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada